C'est-à-dire qu'il y a une mentalité prélogique, c'est-à-dire une mentalité primitive. Vous voulez que j'ai détaillé tout ceci ? Alors, Egel dit, c'est Max qui fait dire à Egel que les grands événements, pour ainsi dire les grands hommes, apparaissent deux fois au cours de leur existence. Mais Max qui a ajouté, Egel a oublié de dire que la première fois sous forme de tragédie et la seconde fois sous forme de farce. Exactement, c'est ce que l'Amen Niasudon a dit, la farce de l'histoire. C'est-à-dire que l'Amen Niasudon a été détaillé pour des raisons chantier de Thias. On savait que c'était pour des raisons politiques. Tout le monde s'est détaillé. Quand il y a eu l'Amen Niasudon, à midi, il s'est détaillé. Parce que quand il y a eu l'Amen Niasudon, tout le monde disait que l'Amen Niasudon a été remplaçé. Je ne sais pas si l'Amen Niasudon a été détaillé. Quand il a eu l'Amen Niasudon, l'Amen Niasudon a été détaillé. Quand il a eu l'Amen Niasudon, l'Amen Niasudon a été détaillé en 2012, il refait l'histoire pour venir dire à l'Amen Niasudon que l'Amen Niasudon a été détaillé. Devant le comité directeur, tout le monde a applaudi. Mais après, il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. Les gens ont applaudi. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. J'ai l'impression que l'Amen Niasudon apparaît deux fois dans son existence. Les premières fois, c'est sous forme de tragédie, mais les secondes fois, c'est sous forme de farce. Parce que ce qu'on a vu, c'est vraiment farce. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon, il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon. Il a eu l'Amen Niasudon. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est que le président de l'Amen Niasudon est mort ? Non ! Je dis que ce n'est pas péjoratif, c'est pour les besoins de l'analyse. Moi, je suis sociologue. Quand je l'analyse, je fais appel à l'histoire. Mais aussi aux méthodes comparatives. L'histoire a montré qu'Idriss Sec fait toujours de mauvais choix. Toujours de mauvais choix. J'ai eu l'Amen Niasudon 2019, qui est le deuxième. Depuis quand tu as eu l'Amen Niasudon, depuis que tu as eu l'Amen Niasudon, 2005, tu n'as pas eu le parafoure de la sienne. Il n'a eu aucun décret, il n'a eu aucun arrêt. L'Amen Niasudon 2005, c'est le deuxième. Tu as eu l'Amen Niasudon 2019, il n'a pas eu l'Amen Niasudon. Il n'a pas eu l'Amen Niasudon. T'as eu l'Amen Niasudon, on va prendre l'Amen Niasudon, et on va prendre le contrôle de la sienne. Et c'est ce qu'il est possible de dire. la COVID-19. Il ne peut rien nous apporter. Mais qui a dit que les vérités de midi peuvent être les vérités du soir. Est-ce que la politique aussi est-ce qu'il y a une coalition pour retrouver une famille libérale ? Oui, il est libre de partir. Idriss Seck, si il ne l'a pas fait, il peut dire qu'il va y aller. Mais les justifications sont les plus importantes. Il n'a pas d'accord. Il n'a pas d'accord. Il a dit que les gens ne sont pas les plus importantes. Mais quand je lui ai dit, je lui ai dit que les gens ne sont pas les plus importants. Je ne suis pas le plus important. Je ne suis pas le plus important.